Donc dans cette vidéo, on va voir en détail la force de tension, force qui n'est pas toujours bien comprise par les élèves, et donc avec l'aide de quelques exemples, on va voir quelles sont les erreurs à ne pas faire. Alors, qu'est-ce que la tension ? Donc la tension, c'est une force, une force de traction, qui s'exerce à l'extrémité d'un objet unidimensionnel long et ligne, comme un fil, une corde, un câble. Si par exemple, on prend une boîte posée sur le sol, donc que j'ai un fil accroché à cette boîte pour tirer la boîte, et bien ce fil exerce une tension qu'on va appeler T1 sur la boîte. Donc la force de tension, c'est une force comme les autres, qu'on va donc traiter dans cet exercice avec la seconde loi de Newton. La seule différence, c'est qu'elle est transmise en fait via un câble, une corde, etc. Donc si je tire à l'extrémité de ce fil ici, et bien la force est transmise par le fil, et donc va exercer la force de tension T1 qu'on a marquée ici sur la boîte. Alors si on zoom un peu, on peut regarder comment est composée notre corde ici, que j'ai agrandie, et bien elle est composée d'un grand nombre de fibres qui sont cousues, entrelacées. Et donc ce qui se passe, c'est que si j'exerce, moi, opérateur, et bien une force d'un côté de cette corde, par exemple je tire vers la droite, et bien les fibres qui sont entrelacées vont faire que la force va se transmettre le long de la corde, et donc on va la retrouver à l'autre extrémité, donc je redessine ici la même force. Et donc l'avantage de ces cordes, câbles ou fils, et bien c'est que ça nous permet de transmettre une force sur de grandes distances. Alors typiquement dans un problème en physique, on va te demander, et bien quelle est la tension T1 à appliquer sur cette boîte, pour obtenir par exemple une accélération, qu'on va noter à 0. Et en plus, et bien on précise souvent qu'on considère que la corde par exemple qui tire cette boîte est sans masse. Donc ça, ça peut paraître vraiment surprenant. Pourquoi est-ce qu'on considère que la corde est sans masse ? Et bien la raison en fait est assez simple, puisque si on considère que la corde est très massive, et bien il va y avoir un gradient de tension, la tension va diminuer depuis l'extrémité sur laquelle je tire, à l'autre extrémité sur laquelle est raccrochée la boîte. Tout simplement parce que si la corde est très massive, et bien je vais non seulement devoir tirer la boîte qui est accrochée à l'autre extrémité, mais également lutter contre le poids qui s'exerce sur cette corde très massive. Donc effectivement, dans un grand nombre d'exercices, et bien on va considérer que la corde ou le fil est sans masse, parce que ça simplifie beaucoup le problème. Mais bien sûr, cela ne veut pas dire que la corde n'a pas de masse, puisque la corde existe, elle est composée d'atomes, donc elle a bien une masse, mais simplement la masse est négligeable par rapport au reste des autres masses du problème. Et donc par exemple, si on imagine que j'exerce 50 N à cette extrémité de la corde, et bien on va trouver la force T1 qui va faire 49,999 N. Et donc la différence entre la force que j'exerce à une extrémité et la tension transmise par le fil sur la boîte, elle est complètement négligeable. Donc on va maintenant répondre à la question, quelle est la tension à fournir T1 pour accélérer cette boîte avec l'accélération à 0 ? Alors on va faire un diagramme des forces, bien sûr. Donc on a notre boîte de masse M. Puisqu'on est sur Terre, bien sûr, le poids s'exerce sur notre boîte. Donc logiquement, on a Mg pour le poids, orienté bien sûr vers le bas, le centre de la Terre. On a également comme force sur notre boîte, la réaction normale du support, que je note Rn. Elle est orientée vers le haut, puisqu'elle empêche la boîte de pénétrer dans le sol. Et enfin, on a bien sûr la force de tension exercée par le fil sur la boîte, force qui tire la boîte vers la droite, puisque l'opérateur tire lui-même sur l'extrémité du fil. On ne peut pas pousser avec un fil. Donc la force de tension T1, orientée vers la droite, que voici. Et dans ce cas précis, on va aussi considérer qu'il n'y a pas de frottement entre la boîte et le sol. Donc pour trouver l'expression de cette force de tension T1, il n'existe pas de formule dédiée, comme pour le poids, Mg. On va simplement utiliser la seconde loi de Newton, qui nous dit que l'accélération, c'est égal à la somme des forces divisé par la masse. On va faire une projection sur l'axe horizontal, puisque c'est cet axe qui contient notre force T1. Donc on peut se donner un vecteur unitaire, Ux, orienté vers la droite. Et donc en projection, notre seconde loi nous donne, ça nous donne A0, l'accélération que l'on cherche à imposer sur notre boîte, et bien elle est égale à la somme des forces projetées sur l'axe X. Donc je vais marquer somme des forces indice X divisé par la masse. Donc je reprends, l'accélération A0 est égale, Alors quelles sont nos forces qui ont une composante sur l'axe horizontal ? Et bien il est à seulement T1. Donc ici on a T1 divisé par la masse. Et donc simplement, on retrouve que T1 est égale à M fois l'accélération A0. Et donc cette égalité nous permet de bien vérifier que l'accélération n'est pas une force, mais la masse fois l'accélération, elle, est bien une force. Alors on peut compliquer un petit peu le problème, qui est relativement simple jusqu'à maintenant. On va rajouter une autre force de tension, qu'on va appeler T2. T2 cette fois va tirer dans le sens opposé. Donc je reporte ici T2 sur notre diagramme de force. Donc il y a une deuxième force qui s'oppose à ce que la boîte parte vers la droite, mais on va considérer que dans notre problème, on a toujours une accélération A0 vers la droite pour la boîte. Donc dans notre bilan des forces, on a toujours A0 à gauche. On a plus T1, mais cette fois on a moins T2, puisque T2 est orienté vers la gauche. Et donc on se retrouve en multipliant par M à ce stade et ajoutant T2 de chaque côté, et bien AT1 qui est égal à M A0 plus T2. Ce qui est logique, donc la tension exercée par T1 est plus grande, elle est augmentée de T2, et bien pour pouvoir maintenir cette accélération A0. On peut décider de compliquer encore un peu plus le problème en rajoutant une force qui n'est ni horizontale ni verticale. Donc force qui tire, et bien notre boîte vers le haut et vers la droite. Je vais la reporter ici aussi sur notre diagramme de force. Et donc cette nouvelle force de tension, on va l'appeler T3. T3 qui fait un angle avec l'horizontale, un angle θ. Et comme on s'intéresse ici à la projection sur l'axe X, et bien on va regarder quelle est la composante sur l'axe X, et bien de ce vecteur de force T3. Donc je le dessine ici en pointillé. C'est donc T3X. Donc comme d'habitude, on va faire un peu de trigonométrie pour trouver la composante, pour trouver les différentes composantes de ce vecteur incliné. Donc on va utiliser dans ce triangle rectangle cosinus θ, parce qu'on a un côté adjacent et hypoténuse à mettre en relation. Donc cosinus de l'angle θ, c'est égal à T3X, l'adjacent divisé par l'hypoténuse T3. Et donc T3X, c'est égal à T3 fois cosinus θ. En connaissant cette composante T3X, on va pouvoir compléter notre projection de la seconde loi de Newton. On a donc ici un plus T3 cosθ, puisque T3X est bien orienté vers la droite. Et donc en multipliant par M et en réarrangeant, on obtient M à 0, ça n'a pas changé, plus T2 moins T3 cosθ. Effectivement, pour maintenir cette même accélération à 0, T1 est maintenant plus petit, elle est diminuée de T3 cosθ, puisqu'on a T3 qui a une composante sur l'axe X orientée vers la droite, et donc qui aide aussi à tirer la boîte. Et donc si on avait encore une autre force, par exemple une force de frottement, eh bien il faudrait simplement rajouter cette force dans notre seconde loi de Newton, et résoudre de la même façon la tension T1. Donc si on résume, pour trouver les forces de tension, il faut utiliser la seconde loi de Newton, en projection sur l'axe qui contient bien sûr la tension, donc ici rien de bien compliqué. On considère souvent dans les problèmes de physique, comme on l'a fait ici, eh bien que la corde est sans masse, eh bien pour éviter de considérer les variations de la tension le long de la corde, bien sûr une corde ou un câble ne sont pas sans masse, mais dans un certain nombre de cas, on peut faire l'hypothèse raisonnable que la masse de la corde ou du fil ou du câble, eh bien est négligeable par rapport aux autres masses du problème.